Le théâtre antique d'Orange est la plus belle muraille de mon royaume. Voici en quelques mots bien révélateurs ce que disait le roi Louis XIV à propos de ce lieu à l'acoustique à la fois parfaite et surprenante. Le théâtre antique figure parmi les hauts lieux dédiés à la culture. Il offre au public une situation unique, savourer la musique en plein air. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre et de voir passer quelques oiseaux qui apprécient l'endroit et on les comprend. Les corégies d'Orange sont dirigées par Jean-Louis Grindat, directeur en principauté de l'Opéra de Monte Carlo. Avoir la chance de diriger un festival de cette importance qui fête en plus son 150e anniversaire cette année est quelque chose qui ne se présente pas deux fois dans une vie. Et puis être à la tête de l'Opéra de Monte Carlo dans son propre pays, une salle aussi prestigieuse, avoir les moyens de travailler de façon très heureuse, c'est également un grand privilège. Donc je suis doublement privilégié. Ce théâtre antique, construit il y a plus de 2000 ans, a ceci de particulier que c'est un théâtre et pas des arènes. Ici, il n'y a pas eu de gladiateurs qui s'entretuent, de chrétiens dévorés par les lions. On n'y a fait que du théâtre, que de la musique, que de la danse depuis plus de 2000 ans. Et c'est ce qui en fait son atmosphère si particulière qui est ressenti tant par le public que par les artistes. Tous les artistes me parlent de ça quand ils viennent interpréter un rôle ici, petit ou grand. Ils vous disent quand même, ici, des artistes ont joué depuis 2000 ans. Et ça, c'est quelque chose de très beau et en même temps de très inspirant. C'est un lieu magique, c'est un lieu chargé d'histoire et pas seulement d'histoire en général, mais d'histoire musicale et lyrique en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose de super d'avoir la possibilité. Je le dis pour moi, j'ai eu cette possibilité la première fois il y a 11 ans, quand j'étais chef de chœur ailleurs, de pouvoir travailler ici. Et après, je suis revenu il y a trois ans avec Jean Legranda. Et pour moi, ça a été le retour au bonheur. C'est vraiment un lieu super de tous points de vue pour faire de la musique parce qu'en plus, on sent pendant le spectacle la chaleur du public qui est vraiment sur nous quand on est sur scène. Donc franchement, c'est un lieu de rêve pour un musicien. Et cette année, ces Corégis célèbrent donc leur 150e anniversaire. La programmation revêt une importance toute particulière. Je dirais qu'elle est tournée vers le futur. Voilà, elle n'est pas passéiste. Elle regarde avec confiance l'avenir puisqu'elle présente des spectacles qui n'ont jamais été faits. Le Guillaume Tell de Rossini avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, les chœurs de l'Opéra de Monte Carlo, mais également Jeff Mills entre la Générale et la Première et puis tant d'autres choses, la Symphonie des Mille un peu plus tard avec toutes les forces musicales de Radio France. Donc voilà, c'est une programmation qui se veut très éclectique avec la danse, bien sûr. Jean-Christophe Maillot et les ballets de Monte Carlo pour Roméo et Juliette. Un écran magnifique que ce théâtre pourrait représenter ce spectacle qui a fait le tour du monde. Voilà, je pense qu'un anniversaire comme celui-ci, très important. 150 ans, c'est le plus vieux festival d'opéra du monde. Là, il n'y a pas de discussion possible. Il ne faut pas regarder ça comme un accomplissement de tout ce qu'on a fait avant et voir ça avec nostalgie. Il faut au contraire agrandir le public et surtout profiter du lieu tel qu'il est et offrir aux gens la possibilité de venir ici, découvrir avant tout cet endroit exceptionnel. Et en venant pour la danse, pour la house music, pour quoi que ce soit, un concert symphonique, on peut avoir l'envie d'y retourner un jour pour voir un grand opéra ou un récital comme avec Placido Domingo l'autre soir. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je cherche à multiplier les occasions de rencontre avec le public dans ce lieu. Et avant de voir les ballets de Monte Carlo avec Romeo et Juliette le 17 juillet, place le 12 à Guillaume Tell, opéra en quatre actes de Joaquin Rossini, à la direction musicale Gianluca Capuano. La mise en scène est signée Jean-Louis Grinda. Sur place, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et le chœur de l'opéra de Monte Carlo. 72 heures avant ce rendez-vous avec le public, nous avons assisté à la Générale. Aucun détail ne sera laissé au hasard ce soir-là. Pour les chœurs, Guillaume Tell, c'est quand même un ouvrage assez important. Dans le sens que le chœur est quasi tout le temps sur scène. Et donc, pendant ces dernières répétitions, on a fait un peu tout, on dirait un peu démorcellé. Donc, on a fait seulement un filage de tout le spectacle. mise en scène, on en a fait deux, mais du point de vue musical, seulement un seul avec l'orchestre. Donc, ce soir, ça va être vraiment un test très délicat, parce qu'on a la possibilité vraiment de tout vérifier et dans le bon ordre du spectacle. Il faut tout vérifier, paramétrer et étudier, parce qu'un théâtre comme celui-ci, avec une scène de plus de 60 mètres de large, 27 de profondeur, avec plus de 100 choristes sur scène, des danseurs, des enfants, des solistes, une myriade de techniciens en coulisses, ça nécessite une mécanique très précise. Et le spectacle doit prendre une ampleur très particulière ici. Ça n'a rien à voir avec celui que j'ai fait à la salle garnier, bien évidemment. C'est ce qui le renouvelle complètement. Donc, voilà, le plaisir est intégral. Moi, franchement, oui, j'ai le trac, mais en même temps, je suis content. Vous voyez, donc, c'est une très bonne chose. Je suis ravi de présenter ici, pour la première fois, Guillaume Tell. Alors, ce soir, on va avoir, par exemple, pour la première fois, dans le timing du spectacle, les projections qui servent de décor, puisque j'ai voulu que l'on soit très économe en termes de décor, pour, au contraire, mettre beaucoup de choses en termes de projections sur l'intégralité du mur et du sol. Et là, ça va donner des images, je crois, assez spectaculaires. Avec Guillaume Tell, le savoir-faire monégasque s'exporte ainsi aux Corrégies d'Orange. En plus de l'orchestre, de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, qui sont tous des collègues et des copains, ça, on peut bien le dire, on a la chance d'avoir aussi le chef Jean-Luc Accapouane, qui est le chef directeur musical de l'orchestre musicien du Prince, l'autre orchestre qui travaille avec nous à l'Opéra. Donc, déjà, on a un petit peu l'impression d'être chez nous, chose qui est franchement très agréable. Et en plus de ça, oui, si on exporte notre savoir-faire, certainement un petit peu de fierté, d'accord, ça nous traverse l'esprit, ça c'est sûr. Les passionnés d'opéra, les amoureux de l'art lyrique et de modernité aussi ne manquent pas les rendez-vous proposés. Mais la musique a la capacité et la propriété de toucher tout le monde, y compris les moins mélomanes. Alors n'hésitez pas à franchir les portes du théâtre antique pour plonger dans 2000 ans d'histoire, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada